Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Unstable, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'Euro News avec au programme bien sûr les deux derniers matchs du groupe A en commençant tout de suite par le premier match enfin les deux avaient lieu à 21h bien sûr et on va commencer par Albanie-Roumanie l'objectif pour ces deux équipes était d'aller chercher la troisième place du groupe qui pouvait leur permettre de continuer la compétition et c'est l'Albanie qui crée la surprise grâce à un but de Sadiku à la 43ème, il s'impose donc 1-0 les Albanais terminent donc 3ème du groupe avec 3 points ils peuvent encore faire partie des 4 meilleurs 3ème et ainsi se qualifier pour les 8ème de finale de l'Euro 2016 et enfin, le deuxième match de la soirée France-Suisse le match tant attendu rappelons qu'un match nul est suffisant pour conserver la première place du groupe A pour les Bleus et ce scénario s'est déroulé les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge 2-0-0 on reste un peu sur notre fin mais le plus important est assuré on est en demi-finale en n'importe quoi, en 8ème de finale pardon c'est pas encore les demi-finales en finissant premier de notre groupe on aura donc un tableau plus facile si je puis dire, même si maintenant aucun match ne sera facile à noter, on avait eu quelques changements de composition Sisoko, Kabay, Gignac étaient titulaires Pogba, Griezmann de retour alors, Sisoko a fait un bon match il s'en est bien sorti Kabay n'a pas démérité Gignac a connu quelques difficultés il a essayé de montrer des trucs Pogba a fait un bon match il était de retour, Paul et par contre, Antoine Griezmann a encore été décevant malheureusement et c'est vrai qu'on attend plus d'un joueur comme Antoine Griezmann qui brille avec la tête Chico Madrid c'est donc la fin de cette Euronews les prochains matchs ce sera les derniers matchs du groupe B avec la Slovaquie qui affronte l'Angleterre et la Russie qui affronte le Pays de Galles ces deux matchs seront à 21h aussi et voilà, d'ici là je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain Sous-titres par Jérémy Diaz